Musique Musique J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Donc ça va être la deuxième partie du planeur Donc la partie customisation J'espère que vous allez apprécier cette vidéo Donc avant de commencer le tuto Je souhaitais vous dire Que je vais devoir arrêter les vidéos Pendant un petit moment Pour diverses raisons Voilà mes études J'ai des partiels à réviser Ainsi que des concours pour entrer Dans une école d'ergotherapie Donc je préfère plus me centrer là dessus J'espère que vous allez comprendre Je pense que je reprendrai mes vidéos le 20 mai Donc ce sera un vendredi Et d'ici là Voilà soyez patient Je serai Donc pour la customisation de ce planeur Nous allons commencer par prendre Un bloc notre viège Donc là il s'agit De petits cadeaux Yves Rocher C'était je crois Dans un emballage carton Donc j'ai décidé de l'enlever Et de garder juste le bloc Pour ça je vais prendre la mesure De la largeur du bloc Et je vais aller le dessiner sur un carton Donc ensuite je vais découper ce rectangle Une fois que c'est fait Et que j'ai bien vérifié Que la largeur correspondait à mon bloc Je vais aller coller l'arrière du bloc Et le positionner en bas de mon carton Ensuite on replie le carton En suivant le bloc note Et là on va remarquer qu'il reste du surplus Donc on va tracer ce qu'il y a en trop au crayon de bois Puis le découper Donc au niveau collage Que je n'ai pas montré Mais que j'ai fait par la suite C'est qu'il faut aussi coller la tranche Pour que le carnet se rabatte plus facilement Donc là on enlève les traces de gomme Ensuite je vais aller décorer mon bloc note Avec toujours des tampons Donc vous pouvez faire n'importe quel motif que vous voulez Là je prends d'abord du vert Et je vais venir placer mon tampon En bas de mon bloc Ensuite je prends une lingette Et je nettoie bien Parce que je vais utiliser une deuxième couleur Qui est le bleu Donc je vais venir le positionner Le superposer un petit peu à mon autre coeur En décalé Ah petite gaffe Mais au final c'est plutôt réussi Donc là je vais marquer bloc note au feutre noir Donc comme vous avez pu le remarquer Dans la première vidéo J'ai mis les prix du classeur Qui devait être 3 euros pour le classeur Et j'ai dû acheter d'autres éléments Je crois Je ne sais plus lesquels Et au final Si vous pouvez le remarquer Ça ne vous revient vraiment pas cher Puisque la plupart des choses Sont de la récup Comme par exemple Ce bloc qui vient d'un cadeau Ensuite je vais prendre Un petit bout de ruban Donc ça peut être un ruban de t-shirt De tout ce que vous voulez Je vais venir à peu près Mesurer ce que je vais devoir prendre De ruban Le découper Ensuite on peut le passer à la machine à couvrir Mais là j'ai décidé de le couler Avec de la colle forte Qui marche aussi très bien Donc le fait de replier le ruban sur lui-même Ça va permettre Au final Un rendu beaucoup plus joli Donc là faites attention Essayez d'appuyer avec un cure-dent Et pas vos doigts Pour refermer le ruban Faites-le sur une surface Comme moi par exemple Sur votre plaque de carrelage Si jamais vous en avez une Évitez votre bureau en bois Ou la nappe par exemple Donc là je vais essayer de voir A peu près Ce que j'ai envie D'utiliser de mon ruban Pour placer un bloc-notes Et un crayon Donc faites attention Prévoyez la petite boucle Pour mettre le crayon plus large Parce qu'après avec la colle Il y a forcément Un petit peu plus de ruban Qui va se coller Donc là quand même On sait jamais J'ai décidé de mettre Un stylo en même temps Que je colle Pour éviter que Que justement Je ne puisse plus rien mettre Après Donc une fois que c'est fait J'attends que ça sèche Et ensuite Je vais venir prendre Mon pistolet à colle chaude Et coller mon ruban Là où j'ai envie de le mettre Donc là je suis au niveau De l'arrière du classeur Je colle Un des bouts Le bout où il y avait L'ourlet Et ensuite Là où il y a la petite boucle Pour poser le crayon Je ne colle pas le bout Mais là où le tissu Était déjà collé Et replié Avec la colle forte Ensuite une fois que c'est fait Je peux y insérer Mon bloc notes Et mon stylo Et c'est fait Et un peu Là je vais ranger tous les éléments de mon classeur, donc le premier intercalaire que vous avez vu dans la première vidéo, ensuite les petites feuilles du planning qui sont en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça sur Word en faisant un tableau de trois colonnes et en effaçant les lignes, donc il suffisait tout simplement de les rendre invisibles mais vous aurez ça sur Word, vous n'aurez pas besoin de vous embêter à le faire, ensuite j'insère ma deuxième page de notes, donc au niveau des trous du classeur faites attention parce que la perforatrice peut ne pas être adaptée, donc il faut d'abord mesurer où est-ce que vous allez faire vos trous et ensuite perforer les trous un à un. Là après avoir inséré mes pages de notes, je vais mettre mon troisième intercalaire ainsi que des petites feuilles que j'ai pu récupérer dans un carnet de chez Emma où il y avait des pages en trous, donc pareil je les ai découpées et perforées. Et là le dernier intercalaire qui est encore vierge, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dessus, là je mets mes petits post-it, donc c'est tout simplement une plaque de canson avec des post-it collés dessus à la colle chaude et j'ai marqué au tampon mes petits post-it. Et pour finir une enveloppe, ça va tout simplement me permettre de mettre les cartes de visite, par exemple le médecin, la concession auto, si jamais je veux prendre des rendez-vous, c'est beaucoup plus pratique. Donc là je vais venir fignoler un petit peu mon classeur, donc je prends une feuille de calque, je prends toujours les mesures avec mon premier intercalaire, donc ça tombe bien, une feuille de calque correspond à deux feuilles que j'avais pu faire dans mon agenda, donc je trace un trait et je coupe au milieu. Ensuite il faudra bien prendre soin d'effacer les traits qui resteront sur le papier calque. Là je vais prendre les empreintes pour perforer les petites feuilles. Et je vais les découper au classeur, donc c'est mieux de les faire une par une. Ensuite j'avais déjà ce petit éteint porte-pièce qui m'avait servi à faire une carte à ma professeure d'histoire, je crois en seconde. Donc je vais la placer tout simplement pour décorer un peu devant, vous pouvez faire des petits points, coller des gommettes, mettre ce que vous voulez sur cette petite plaque. Et là pareil je vais en mettre une autre sur le dernier intercalaire. Donc voilà ce que ça donne. Le troisième onglet sera donc l'onglet organisation et je mettrai un petit peu ce que j'ai envie de mettre chaque jour. Ensuite je peux prendre mes petits post-it et marquer là où j'en suis. Là je range mes dernières cartes de visite. Et c'est enfin fini pour ce tuto ! Donc voilà cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié la customisation de ce planeur. Donc j'ai continué à le décorer un petit peu en mettant par exemple du masking tape là sur les feuilles de calque, j'ai rempli un peu mon bloc-notes, le troisième onglet me sert pour Youtube, donc j'ai marqué quelques idées de vidéos et ce qu'il me reste à filmer etc. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous allez le refaire chez vous, n'hésitez pas à poster des photos sur Facebook ou Instagram en mettant le hashtag Mayna et sur ce je vous laisse et je vous dis rendez-vous le 20 mai pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada